Plongeons dans le monde captivant du travail social ! Expose ton travail social est un balado international francophone qui projette de vous faire comprendre le travail social. Je vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui œuvrent pour le bien-être de la société. Bienvenue dans cet épisode pour démystifier le travail social au Québec. Aujourd'hui, je vous présente Martin Robert, travailleur social d'expérience. Pendant 34 ans, il a pratiqué le travail social auprès des familles et des populations vulnérables dans un CLSC en milieu rural, puis comme conseiller clinique et gestionnaire. Désormais, consultant en pratique autonome, il donne de la formation aux travailleurs et aux travailleuses sociales et a donné de nombreux ateliers de formation et de réflexion sur le travail social clinique dans une approche communautaire et en santé mentale. Il a aussi œuvré au sein d'organismes communautaires et de différentes instances consultatives. Il supervise des spécialistes en activités cliniques et des personnes superviseurs. Martin s'intéresse particulièrement à la clinique du travail social professionnel dans le contexte organisationnel et sociopolitique mouvant en lien avec l'identité professionnelle et la spécificité de l'intervention psychosociale. Bonjour Martin ! Bonjour Stéphanie, ça me fait plaisir d'être là. Merci de ta présence pour évoquer le travail social au Québec. Alors, je vais tout de suite débuter avec ma première question, un peu de challenge. Qu'est-ce que c'est le travail social, ou en tout cas, tel qu'on le comprend au Québec ? OK. Le travail social au Québec, bon, de façon générique, le travail social, c'est… on peut considérer comme un peu partout ailleurs, car c'est tout ce qui peut considérer, tout ce qui peut englober le travail sur les conditions sociales des personnes, des communautés, des collectivités. Et ça, effectivement, il y a de ça au Québec. Mais la particularité au Québec, c'est que le travail social, c'est une discipline professionnelle, dans le sens légal du terme, c'est-à-dire que dans le code des professions, le travail social est défini à côté de la psychologie, à côté de la médecine, le travail social est défini comme un exercice professionnel. C'est de donner, comme champ d'exercice aux travailleurs sociaux, le fait d'évaluer le fonctionnement social, de déterminer un plan d'intervention et d'en assurer la mise en œuvre, ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu, dans le but de favoriser le développement optimal de l'être humain en interaction avec son environnement. Bon. Ça, c'est le champ d'exercice du travail social. Donc, c'est ce qui définit le travail social comme une discipline. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui distingue le travail social professionnel spécifiquement ? C'est-à-dire, c'est encadré par le code des professions, et c'est donc une pratique professionnelle au même titre que la pratique de la psychologie, la pratique, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, des soins infirmiers. Donc, c'est une pratique où on a déterminé des normes, un code de déontologie, pour s'assurer que le public est protégé par l'action des professionnels, et qui détermine des façons de faire cette pratique professionnelle-là. C'est ça la principale distinction qu'on a au Québec. Alors, si je te demande d'aller encore plus loin, qu'est-ce que ça implique pour le ou la professionnelle ? Ça implique qu'il y a des normes pour faire du travail social professionnel, et il y a un code de déontologie qui soutient les actions professionnelles des travailleurs sociaux. Et ces normes demandent donc une discipline, une discipline dans l'évaluation et une discipline dans l'intervention. Ce que ça veut dire, c'est que cette discipline-là n'est pas nécessairement une discipline scientifique, mais ça demande que le travail social ait une méthodologie. On ne fait pas n'importe quoi. Une des premières choses que ça veut dire, c'est qu'on doit évaluer avant d'agir. La particularité de la profession, du travail social comme profession, c'est que ça demande aux travailleurs sociaux de faire une évaluation et d'avoir une opinion professionnelle qui s'appuie sur une analyse. C'est ce qui est au cœur de la discipline du travail social. Ensuite, quand on regarde cette définition-là, ça pose la question du fonctionnement social. C'est-à-dire qu'on peut concevoir facilement que d'améliorer le fonctionnement social d'une personne dans une perspective strictement collective ou sociale, ça peut être de faire en sorte que les personnes, les groupes et les collectivités fonctionnent dans une perspective normative le plus adéquatement possible, c'est-à-dire en fonction des besoins de la société. Ce n'est vraiment pas l'esprit et le sens du champ d'exercice du travail social au Québec parce que le fonctionnement social ici est mis en relation entre l'interaction de la personne et de son environnement. Ça veut dire que quand on parle d'évaluer et d'intervenir sur le fonctionnement social, ça ne peut pas être strictement sur un individu. Ça doit nécessairement être sur la réciprocité de cet individu-là avec son environnement. Ça demande donc une prise en compte en même temps des conditions qui font en sorte que cet individu-là ou ce groupe ou cette collectivité-là puisse avoir des difficultés et comment cette personne-là est déterminée par ces conditions-là et à la limite aliénée par ces conditions-là. Donc, dans la lecture de la situation d'une personne, comme dans l'intervention, il faut concevoir le fonctionnement social comme l'interaction d'un environnement avec une personne ou un groupe. C'est là que ça fait la différence. Ce n'est pas une dimension fonctionnaliste du travail social. On appuie généralement ça en creusant, en identifiant les conditions sociales qui déterminent la particularité de ce que l'individu peut vivre. Bon, cette définition-là, l'autre point important, c'est qu'on parle du fonctionnement social d'une personne. Mais dans le cas des professions, quand on explicite cette dimension-là, on conçoit qu'une personne, ça peut être un individu, un groupe, une famille ou une collectivité. C'est un peu ça qui se passe. Sauf que concrètement, au Québec, la tendance du travail social professionnel est une tendance qui va dans le sens d'une relation d'aide qui est plus centrée autour d'un individu, d'un couple ou d'une famille plutôt que d'une collectivité. Il y a du travail social, il y a de l'action collective qui se fait au Québec. Ce n'est pas nécessairement les professionnels du travail social qui la font, mais il y a des professionnels du travail social qui la font. Ça peut être un peu complexe, mais ça vient cadrer la dimension de la discipline professionnelle du travail social au Québec. Merci. Wow, belle explication. C'est vraiment bien vulgarisé. Je pense qu'on arrive à se repérer avec tous les mots que tu as employés. C'est génial. Et justement, après tout ce que tu nous mentionnes, à ton avis, quelle est l'utilité du travail social dans un pays occidental tel que le Canada ou dans la province du Québec? Bon, l'utilité du travail social dans un pays en Occident, en fait, puis disons particulièrement en Amérique du Nord, puis encore plus particulièrement au Québec. Quant à moi, le travail social est encore plus pertinent parce qu'en Amérique, on est un peu le fer de lance du capitalisme. C'est là que s'est développé avec des grandes enjambées le néolibéralisme. Et puis ce que ça fait, c'est que dans la population, dans les médias, dans l'idéologie dominante, comme dans la culture environnante, on crée l'impression que l'individu est libre. L'individu peut faire ce qu'il veut. En fait, et quand il y a un problème, c'est à lui de le prendre en charge puis de s'en sortir parce qu'on est dans cette culture-là. Donc, ici, comme aux États-Unis d'ailleurs, comme un peu partout en Occident, on a développé l'impression, je dis développer l'impression parce que c'est une conséquence du développement du néolibéralisme à travers la planète, que l'individu était libre de ses choix, libre de faire et libre d'avoir des difficultés. Et que s'il y avait des difficultés, il était libre de s'en sortir. Donc, on exclut la dimension de l'environnement social comme pouvant être oppressant. On gomme la question de l'aliénation et la question du potentiel émancipation de cette aliénation-là. Or, le travail social, quand il regarde le fonctionnement social, le travailleur social, mais devrait, devrait, doit mettre la lumière sur l'environnement social, sur la question du déterminisme social. C'est comme si ici, en Occident surtout, on a l'impression qu'il n'y a pas de déterminisme social. Or, en travail social, c'est justement ce qui nous définit. Martin, est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous expliquer ce que c'est le déterminisme social? Oui, le déterminisme social, c'est ce qui conditionne, à la limite, notre identité et notre façon de faire à travers ce qu'un auteur français, Pierre Bourdieu, par exemple, l'a bien nommé, ce que lui appelait les habitus. En fait, le déterminisme social se place aussi dans une perspective où les individus sont aveugles au fait qu'ils sont de toute façon déterminés. Ils sont déterminés biologiquement, on s'entend, il n'y a pas que le déterminisme social, il y a des déterminismes biologiques, il y a des déterminismes psychologiques, mais il y a un déterminisme social et celui-là, on le gomme. Puis ça, ça sert beaucoup le développement de l'industrie puis l'organisation du travail en accident. Et ce déterminisme social-là s'illustre dans la vie d'un individu ou dans la construction et l'identité d'un individu par deux choses. Son histoire, son histoire sociale, c'est-à-dire d'où il vient, les conditions sociales d'où il émerge, les conditions familiales d'où il émerge, les générations qui ont transmis des habitus, des façons de faire, des cultures, des façons de voir, des façons de donner un sens à sa vie. Ça, c'est le côté historique. Et de l'autre côté, le côté plus, je dirais, spatial, c'est dans les conditions actuelles de vie de la personne, dans ce qu'on appelle les déterminants sociaux. Par exemple, la question financière, la question de l'éducation, la question du logement. Donc, il y a ces deux, c'est par ces deux forces-là que se détermine socialement un individu dans ce qu'il vit. Merci. Merci d'avoir donné un petit peu plus de détails. Comme ça, on comprend mieux où tu veux en venir quand tu parles que dans la société, en fait, au Canada et en Amérique de manière générale, il y a besoin de se reconcentrer en tant qu'ETS sur ce déterminisme social pour comprendre la situation de la personne qu'on peut accompagner ou qu'on va accompagner. Ou le groupe ou la collectivité de manière générale t'a donné un exemple de déterminisme social auprès d'un individu. Est-ce qu'on pourrait parler de la même chose pour une collectivité ou un groupe? Tout à fait. Conceptuellement ou théoriquement, on pourrait tout à fait le voir. Par exemple, quand on considère comme quelle est l'interaction d'une personne avec son environnement, si on remplace la personne par une collectivité, c'est par exemple comment cette ville, cette petite ville-là qui est en Gaspésie, c'est quoi son fonctionnement dans son environnement. Par exemple, c'est une ville minière qui a perdu ses emplois. Donc ça, ça fait partie de l'environnement de cette ville-là et ça a un impact sur les problèmes vécus par cette collectivité-là. Ça fait qu'on peut faire exactement la même chose dans son histoire. Là, je te parlais quand je parlais d'une ville minière qui a perdu son statut de minière et toutes les conditions économiques que ça implique et qui font que cette ville-là vit, par exemple, beaucoup plus de chômage ou beaucoup plus de recherche d'emploi ou à la limite beaucoup plus de problèmes liés au fait que les gens n'ont pas de travail ou cherchent un nouveau travail. Et on met ça en relief, un peu comme chez un individu, avec l'histoire de cette collectivité-là. Comment elle s'est construite? Qu'est-ce qui a fait que cette ville-là a poussé? Qu'est-ce qui a été les grandes forces qui l'ont amenée à se développer? Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives de développement économique que les mines, tout ça? Ça, ça fait partie de l'histoire. C'est la même chose. On peut remplacer collectivité par individu, quant à moi, quand on parle de rapport entre la personne et son environnement. Merci beaucoup pour l'explication détaillée. J'aimerais maintenant que tu reviennes sur le mot « conditions sociales » que tu as mentionné plus tôt. En fait, on entend aussi parfois le terme de « conditions sociétales ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, moi, j'ai toujours un peu personnellement de la difficulté à faire la différence. C'est-à-dire que quand je parle de « conditions sociales », je ne parle pas d'enjeux auxquels je crois, puis d'après moi, qui méritent un militantisme auquel j'adhère, mais qui n'est pas nécessairement le travail social. Peut-être que je parle moins de « sociétal » que de « contexte social ». Je parle plus de « contexte social oppressant » que de « contexte sociétal ». Pour moi, les conditions sociales déterminent les personnes, continuent à déterminer en partie les personnes, et peuvent faire en sorte qu'ils sont aliénés ou qu'ils s'émancipent. D'après moi, la première émancipation, ce n'est pas des constitutions sociétales. Tu sais, on peut bien s'émanciper de la pauvreté, mais la première émancipation, c'est d'émanciper de ma pauvreté, de la pauvreté dans laquelle moi, je vis. Ça, c'est vraiment très, très pertinent. Puis c'est un enjeu, d'après moi, fondamental en travail social, de joindre cette dimension-là des subjectivités individuelles et du changement social versus à l'action sociale, versus au militantisme. Mais c'est vraiment un enjeu qui vise la même chose, là, entendons-nous. Ce n'est pas une adaptation des personnes à des conditions inacceptables comme pourrait l'être un peu d'une dimension plus psychologique. C'est véritablement une perspective d'émancipation de conditions sociales oppressantes. C'est véritablement ça, mais vécue par un sujet, pas vécue nécessairement par un collectif. En tout cas, comme travailleur social. Tu mentionnes le terme « la clinique du travail social ». Est-ce que tu pourrais nous la définir un petit peu plus pour qu'on essaye de comprendre ? Oui. La clinique du travail social, c'est une clinique qui s'appuie sur une compréhension et un accompagnement. Il faut d'abord comprendre. et ensuite accompagner. Mais il faut d'abord comprendre. Et dans les deux, l'enjeu clinique, c'est la mise en contexte. La clinique du travail social, c'est une mise en contexte. C'est-à-dire que pour un travailleur social, un problème est toujours la manifestation de quelque chose d'autre. Il ne peut jamais être pris séparément. C'est d'ailleurs une des belles particularités professionnelles du travail social parce que par rapport, par exemple, ici au Québec, au psychoéducateur, à toutes les autres professions de la relation d'aide ou de la santé mentale, nous, on a cette particularité-là, dans notre acte, dans notre définition de champ d'exercice, de viser l'environnement, de viser la relation de la personne avec son environnement. C'est la seule. Parce que les autres travaillent sur la personne. Comment on peut l'aider à s'adapter? Nous, non, en principe, notre champ d'exercice va plus loin, touche l'environnement. Donc, la clinique du travail social, c'est une clinique de compréhension, de mise en contexte de la situation présentée dans l'histoire et les conditions sociales d'une personne. Ce que ça implique au niveau de la formation, c'est que la clinique du travail social, ce n'est pas dans ce qu'on fait. Par exemple, moi, comme travailleur social, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai arbitré des conflits entre un parent et son fils. J'ai fait de l'accompagnement d'une dame à l'aide sociale. J'ai fait du transport pour des enfants. J'ai même aidé à déménager. Il m'est arrivé de plier des vêtements avec des... Il y a plein de choses que j'ai faites, mais tout ce que j'ai fait comme travailleur social, quand je le prends séparément, ce n'est absolument pas rien de professionnel. Ce n'est pas de la neurochirurgie. Arbitrer des conflits, je le fais dans ma vie personnelle. Il y a plein de choses. Tout ce que je fais comme travailleur social, en fait, je le fais un peu dans ma vie professionnelle. Il n'y a rien au niveau technique qui est une spécialisation. Mais qu'est-ce qui fait ma clinique? Ce n'est pas ce que je fais, c'est pourquoi je le fais. Donc, ce qu'il faut qu'on mette, la clinique du travail social est d'abord dans le pourquoi je fais des choses. Puis le pourquoi je fais des choses, c'est une habilité de mise en contexte du problème dans une situation singulière. C'est carrément ça. Ça, c'est le gros morceau. C'est pour ça que l'évaluation est si importante. Et qu'est-ce que ça implique pour les TS, en fait? Qu'est-ce que ça implique? C'est une capacité de ne pas agir nos ressentis, de ne pas agir ce qu'on voit dans un contexte où on nous pressurise pour l'action. On nous dit, vite, enlève-moi cette souffrance-là, vite, classe-moi cette personne-là, vite, fais-moi des choses comme ça. Ça fait qu'on est pressurisé dans l'action. Une des conséquences de cette clinique de la compréhension-là, c'est que ça nous demande de plutôt qu'agir, d'avoir un réflexe de compréhension. C'est-à-dire, donc, de gérer notre impuissance, de ne pas agir, mais de comprendre avant d'agir. Ce que ça implique, c'est une prise en compte de ses propres réactions, de ses propres vécus quand on est devant une situation. Ça demande ça. Sans ça, on va agir, sans ça, on va fuir, sans ça, on va être découragé. Ça demande donc d'avoir une lecture sur nous-mêmes. C'est donc la clinique du travail social, deuxième point, une clinique où l'intersubjectivité est à première place. Ce n'est pas une pratique qui situe la personne et son problème dans une perspective objectivante. C'est la prise en considération de deux subjectivités et la reconnaissance du sujet social, le sujet dans sa singularité sociale. C'est la lecture, c'est la compréhension. C'est pour ça que l'évaluation, cette compréhension-là, est un acte clinique parce qu'en fait, ça demande la capacité d'établir un dialogue herméneutique, c'est-à-dire une compréhension de ce que l'autre vit à partir de ce que moi, je vis aussi. Le deuxième aspect tout aussi important qui est, d'après moi, la question de la clinique qui est aussi rattachée à la compréhension, c'est une clinique de l'accompagnement. Et là, il faut définir l'accompagnement. L'accompagnement, ce n'est pas le traitement. Ce n'est pas un plan d'intervention en cinq rencontres et après, c'est fini. L'accompagnement, c'est la présence à l'autre dans sa condition sociale. C'est cette présence-là, nonobstant la souffrance, de poursuivre cette présence-là en appuyant les critères de qualité de cet accompagnement-là, non pas sur les objectifs qu'on atteint, mais sur la qualité de la relation qu'on a avec la personne et avec son environnement. Pour terminer la clinique, en travail social, en fait, cet accompagnement-là, cette perspective d'accompagnement-là, empathique, intersubjective, on doit la transposer, pas seulement qu'à la personne qui fait l'objet de nos interventions, techniquement, pas seulement qu'à cette personne-là, mais d'abord à son environnement. Ça veut dire qu'en travail social, si je travaille avec un enfant qui est en difficulté, nécessairement, je dois travailler dans cette perspective d'accompagnement-empathique-là, mais je dois avoir cette même posture-là avec ses proches, avec ses parents, cette même posture-là avec les acteurs de son environnement qui ont une influence là-dessus, son école, le directeur d'école, son professeur, son enseignante, la même chose même avec d'autres professionnels. En fait, ma posture d'accompagnement n'est pas limitée à un individu. À l'individu qui fera l'objet de mon plan d'intervention est élargi aux personnes significatives, aux acteurs significatifs de son environnement et du mien. C'est en fait ce que disait Paulo Freire, grand sociologue d'Amérique du Sud, qui parlait déjà, lui, d'approche dialogique et qui disait, personne ne libère personne, personne ne se libère seul, les gens se libèrent ensemble. Mais c'est la même chose quand je suis un travailleur social. Je ne libère pas personne et mon client ne se libèrera pas tout seul avec les techniques que je vais lui donner. On va se libérer ensemble, d'une certaine façon, en prenant en compte ce que moi, je vis dans la relation avec lui, ce que lui, il vit. Donc, il y a une nécessité d'avoir un accompagnement intersubjectif, mais qui dépasse la relation client-travailleur social, mais qui va plus largement. En gros, ce que je viens de dire là, quant à moi, est la clinique du travail social. Merci beaucoup Martin, je vais terminer ton premier épisode portant sur le travail social au Québec avec la clinique du travail social. J'espère que vous avez pu démystifier quelques affaires. Vous retrouverez Martin dans un prochain épisode pour échanger sur la profession de travailleuse sociale au Québec. Et n'oubliez pas, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode du balado Expose ton travail social. Un podcast pour comprendre le travail social, vos voix rendent visible le travail social.